coucou toi aujourd'hui on va parler de lampadaire lampadaire lucie lumière voilà je sais pas moi j'ai souvent eu l'impression des fois que tu sais comme on a déménagé souvent pendant les études et tout des fois j'ai l'impression que je suis envoyé dans une ville c'est la vie genre qui me pose là et tu sais on parlait tout à l'heure du sentiment de solitude donc des fois je me sens un peu seul au milieu de cette ville de je sais pas pourquoi moi on m'a foutu là loin des gens qui me ressemblent mais voilà et donc des fois j'ai un peu l'impression d'être sans prétention et humblement mais d'être un espèce de lampadaire qui envoyait là pour amener une certaine lumière en tout cas une certaine vibration parce qu'après toutes les vibrations sont il n'y a pas que du noir et du blanc pour moi il ya plusieurs styles de vibrations différentes et un style de conscience différentes mais il ya des fois j'ai l'impression d'être un lampadaire qui posait là pour devoir diffuser mon énergie qui contribue à une énergie globale un espèce d'équilibré récemment là je lisais un article de blog où une meuf expliquait que pour qu'il ya un vrai changement sur notre planète il faut qu'on atteigne un certain nombre critique de personnes une masse critique en fait les grands changements maintenant on est conscient que notre planète court à la catastrophe que si on fait rien pour l'environnement il va se passer un truc assez dramatique tout ça tout ça mais en gros il suffirait d'un d'atteindre une masse critique un nombre qui est finalement une petite minorité pour pouvoir faire basculer la conscience globale en fait c'est un peu ce qui s'est passé au siècle des lumières aussi c'est une petite minorité qui a fait basculer la mentalité de tous les gens et du coup ce nombre critique ça serait en gros j'ai calculé le truc ça ferait une personne pour 41 1667 personnes à peu près c'est quoi ce qui a fait un calcul de il faut autant de personnes sur la planète pour créer ce mouvement de prise de conscience globale et ce temps de personnes ça représente 0,02% de la population bref en gros ça représente une personne pour 41 mille personnes ouais apparemment après après je pense que ça se passe à plein de niveaux et il ya peut-être plusieurs grilles sur lesquelles il faut travailler tu vois il ya le sage je pense que pour 41 mille personnes il faut moins un sage voilà et sans parler de disciples et de prophète mais même pas en fait pour moi tu vois un enfant qui est souriant il diffuse déjà de l'énergie en c'est ça sur les sourires en fait quand tu souris à une personne voilà je sais pas combien de sourires dans la même journée ou pareil le baillement aussi c'est une énergie contagieuse sur on parlait tout à l'heure du le courage d'être soi tu vois moi en fait je m'en rends pas trop compte mais ici dans un petit village où personne n'a vraiment le courage de se lancer sur être freelance pour suivre le job des rêves que tu inventes qui n'existe pas encore même s'il ya personne qui fait ça autour de moi en fait ouais finalement ça leur donne des idées tu vois et le fait de leur avoir présenté sylvain et ben ils sont en train de voir un deuxième exemple en l'occurrence un troisième exemple parce qu'il ya une mathilde avant donc ça fait trois français qui sont là qui travaillent à distance qui travaillent ici parce qu'ils ont choisi de vivre dans l'endroit qui leur plaît sur la plage regarde c'est joli et voilà et on vit ici pas parce qu'on a une contrainte familiale on fait le travail pas parce qu'on a fait des études qui vont avec et du coup juste de diffuser cette énergie là et en plus tu vois un peu comme par hasard les trois on n'habitait pas dans les mêmes villes tu vois l'huile est sur la péninsule moi je suis sur le centre elle est sur l'autre côté du golfe et c'est un peu comme si chacun devait diffuser l'énergie à des endroits différents pour donner l'idée peut-être contagieusement aux gens qui habitent dans la rue d'à côté où j'en sais rien tu vois même si tu les connais pas tu la diffusent en fait cette énergie donc des fois j'ai l'impression d'être un lampadaire d'avoir été placé là un endroit stratégique à une distance tu sais une espèce de distance de sécurité du prochain lampadaire tu sais ils doivent être tous bien répartis et tout et donc les jours où je me sens un peu seul comme on disait tout à l'heure où je me sens un peu il n'y a personne comme moi dans mon secteur géographique je me dis c'est pas grave parce que chacun on doit faire notre boulot sur notre propre secteur géographique ce qui est important c'est de c'est de me souvenir qu'il ya d'autres lampadaires qui sont dans d'autres villes j'ai fait le choix mais j'ai choisi de d'écouter ce le chemin de vie c'est où la vie a voulu me porter tu vois moi on va dire départ je voulais habiter là bas en centre ville et maintenant la vie a fait que là bas ça s'est pas bien passé que du coup j'ai dû venir vivre ici tu vois c'est pas ma volonté vraiment d'avoir été jusqu'à là bas c'est les signes les choses se font se passe et m'amène ici un peu par hasard quoi finalement je suis pas la seule lanterne le seul parce qu'il ya d'autres gens qui diffusent autre chose tu vois dans dans castellamalee il y en a qui sont chargés de diffuser l'énergie prenez votre vélo pour arrêter les embouteillages il y en a d'autres qui sont là pour diffuser l'énergie on prend soin de l'environnement et on plante des fleurs sur les jardins publics voilà chacun est diffusé de fin est chargé un peu de diffuser des énergies différentes moi c'est je pense que ça j'en sais rien parce que je pense qu'on diffuse plein de trucs sans savoir et tout mais je pense que c'est plutôt l'énergie on n'est pas obligé de faire le travail que que ton diplôme te dit de faire tu as le droit d'inventer le job que tu veux je moi je pense que par ma présence je remets en question les études des gens et je pense que ça n'aide pas mon copain à finir ses études en fait il y avait deux types de parcours de vie il ya ceux qui dans les vies précédentes si tu crois aux réincarnations et tout ça mais bon il ya ceux qui arrivent sur terre avec une bonne connaissance d'information donc c'est ceux qui ont déjà travaillé on va dire là la lumière qui ont travaillé la connaissance donc ils ont peut-être les plutôt les chakras du haut de la tête ouvert et du coup ils ont comme mission de travailler ici l'ouverture du coeur et inversement il ya ceux qui sont arrivés ici avec déjà une bonne ouverture du coeur avec une avec le coeur ouvert très généreux genre mère thérésa tu vois c'est ce qui me vient en tête en premier et qui eux pour le coup doivent plus travailler l'ouverture de la lumière sous-entendu information qu'en fait la lumière est un véhicule de faire circuler l'information et moi je trouve ça assez cool du coup je me demandais j'étais lequel et puis je me suis dit bah je m'appelle lucie donc c'est assez clair faut que tu travailles ton coeur et c'est vrai franchement moi j'ai comment tu sais si ton chakra il est ouvert si tu as mal à la gorge ou type moi qui porte toujours des foulards enfin maintenant moi mais quand tu m'as connu je portais beaucoup de foulards parce que j'avais besoin de protéger mon chakra de la gorge parce que en fait j'avais du mal à exprimer les choses j'ai du mal à exprimer qui j'étais donc le fait d'être enrouée typiquement rhinopharyngiste dont tu parlais tout à l'heure c'est j'arrive pas à exprimer quelque chose mal à la tête et ça peut être je me prends la tête sur quelque chose enfin ça peut être il ya quelque chose qui bloque à ce niveau là fait les symptômes physiques ça te permet de voir quels sont les chakras qui circulent bien et ceux qui ne circulent pas bien et moi je sais aussi qu'un des chakras qu'il faut que je travaille bien ses chakras racines chakras du bas l'ancrage voilà j'essaie de le travailler mais c'est vrai que quand tu déménages tous les six mois c'est que tu as un ancrage qui est pas fort alors que typiquement quelqu'un qui habite ici et qui a travaillé ici toute sa vie ça il a un ancrage des racines beaucoup plus fort donc il a quelque chose que moi j'ai pas les chakras c'est la base de la philosophie orientale après ils en parlent en spiritualité en médecine chinoise en énergie éthique tous les médecins tous les thérapeutes énergétiques parlent de chakras là j'arrête tcha 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 à plus tard ils sont bien quinze millions rivés à la télé engloutir le vide d'une fausse célébrité à deux visées entre dans une langue désertée de l'exhibition molle des télés prisonniers abdiquant complètement l'idée même de penser les mots que ça m'éveille sont vraiment déplacés encore les platitudes qui traînent en fin de journée